Voici une nouvelle vidéo de conception de pièces de tollerie. Pour cet exemple, nous allons réaliser cette pièce qui peut être réalisée par des outillages de découpe en boutissage. Nous allons voir dans cette modélisation une particularité pour OneShape, le fait de créer des esquisses sur la partie développée. On s'appuiera sur le plan qui est ici. J'ai mis les vues en nombré pour faciliter la lecture. L'idée va être de créer une demi-pièce. On fera tous les éléments de cette demi-pièce et ensuite on terminera par une symétrie. On va déjà commencer la pièce. en réalisant la partie, la demi-partie qui est ici. On va s'appuyer sur les dimensions de 124 divisé par 2 et de 72. C'est parti, nous allons donc sur OneShape créer un nouveau document que l'on va appeler pièce pièce tollerie support moteur Donc l'espace de travail se crée. On va donc choisir un plan de travail. On prendra le plan front, on clique gauche. Ensuite, on va faire esquisse. On vient de créer le support, la feuille de travail. Un clic droit pour s'afficher, pour afficher le plan face à nous. Et nous allons donc créer un premier rectangle, donc de 72 par 62. Donc fonction rectangle, on va s'appuyer sur l'origine, on va mettre deux côtes. Il s'agit d'une pièce que l'on veut réaliser en tôle, donc on va utiliser les outils de tôlerie de OneShape. Et ici, on va choisir modèle de tôlerie. Alors, dans les modèles de tôlerie, on a déjà vu dans les vidéos précédentes qu'on pouvait convertir un modèle 3D. On pouvait l'extruder, donc à partir d'un profil, et on peut l'épaissir. Donc là, je vais choisir d'épaissir ma tôle. Je vais prendre une tôle d'épaisseur 2. Je vais choisir la face que je veux épaissir. Et je valide. Là, je viens de créer donc mon support. Donc, nous allons maintenant réaliser l'enlèvement de matière qui est ici, ainsi que celui-ci. Alors, pour cela, on va s'appuyer sur les côtes qui sont là, donc on va avoir une côte de 20 et 96. Donc, on va enlever de la matière. Je vais prendre la face qui est ici comme esquisse. Je vais ensuite créer un enlèvement de matière d'angle. Ensuite, on va regarder les côtes. On a une côte de 20. Alors, je suis en train de l'enlever ici. Donc, 20 et 96. Donc, je vais coter. Donc, fonction cotation. 20 et 96 divisé par 2. Voilà. Et je vais ensuite réaliser un autre rectangle. Et je vais coter ce rectangle. Donc, ici, je suis à 10 du bord. 10, 24, 30. 10, 24. Donc là, je vais être à 10, 24. Et là, je vais avoir 30 divisé par 2, 15. Ensuite, on va faire un enlèvement de matière. Donc, on va sur la fonction extrusion. On va bien prendre le solide. Et on va retirer de la matière. Et on va se mettre à travers tout. Voilà. On va faire une conception propre. Voilà. Donc, on retrouve le modèle. Comme ceci. Ou dans l'autre sens. Alors, on continue. On va maintenant faire la partie montante, ici. On va faire le bord tombé sur arête, qui est là. Sur le côté. Et on va regarder. Donc là, on monte à 47. Alors, ce qu'on va faire, on va monter un peu plus. Et ensuite, on enlèvera la matière du profil, qui est là. Donc, on va monter, par exemple, à 50. Donc, on est là. On va choisir, donc, de réaliser un bord tombé. Je choisis l'arête. Et on va se mettre en extrusion à 50. Voilà. Donc, là, je suis en intérieur. Donc, il faut que je me mette en extérieur pour avoir ma matière aux dimensions. Voilà. J'ai bien ma génératrice, enfin, mon profil, qui est là. Ça, c'est ma cote. Donc, là, je suis bien en extérieur. C'est correct. Voilà. Je valide. Ensuite, on va créer, sur ce plan, une esquisse. On va se mettre normal à l'esquisse. Et on va réaliser le profil qui est là. Voilà. Ce profil-là. On se met comme ça, pour que vous voyez bien. On est là. Et on va réaliser ce profil. Je me mets bien normal à. Alors, au niveau des cotes, je vais avoir un cercle, un perçage, un rayon, un plan. Alors, on réalise tout ça. Donc, là, j'ai un cercle tangent de rayon de 8. Alors, on va faire, donc, un cercle. Je me mets bien tangent. Ensuite, je vais avoir un perçage à l'intérieur. Je refais un cercle. Ensuite, j'ai une droite inclinée. Je fais, alors, cette droite inclinée passe bien par le centre. Donc, je vais faire tout de suite un segment. Passant par le centre. Inclinée. Je vais remonter. Alors, je ne vais pas remonter jusqu'en haut. Parce que je suis un tout petit peu plus bas, à 47. Et je reviens à l'extrémité. Voilà. Il ne me reste plus qu'à côté. Donc, rayon de 8, diamètre 8, 20 degrés. Cote de 16. Alors, cotation. Ici, on a dit rayon de 8. Diamètre 8. Alors, là, je me suis trompé. Ce n'est pas un rayon, donc on va mettre ça à 16. Ensuite, cote de position du trou à 16. Et ensuite, on a une largeur de 44 ici. Et on va s'arrêter à... Alors, on ne va pas prendre 47. On va mettre 45. Puisqu'on va... Bon, après, ça, c'est un choix. Pour les plis. Ensuite, on va faire des bords tombés ici. Donc, on va se mettre à 45. Alors, ici, je vais avoir une cote de 45. Et on se mettra en partie intérieure. Là, j'ai un angle de 20 degrés. Et là, j'ai 44. Voilà. Ensuite, on va utiliser les ciseaux pour couper... Alors... Ça, on ne va pas le couper comme ça. À la limite, ce n'est peut-être pas la peine qu'on l'utilise. À la limite, on va voir. Là, je vais enlever la matière. Donc, on va prendre la fonction extrusion. On va retirer la matière. Donc, on enlève ça. Et ça. Voilà. Donc là, ça devrait fonctionner. On va mettre à travers tout. Voilà. Et on valide. Voilà. Donc là, on vient de faire le profil qui nous intéresse. Alors, maintenant, on va faire le bord tombé qui va prolonger ce bord-là. Donc, ce bord tombé, il va être à 90 degrés, ce bord-là. Et cette cote, c'est une cote de 26. Donc, on va faire 24. Et on va se mettre en intérieur. Voilà. Donc, je prends la fonction bord tombé. Je prends mon arête. Je me mets en cote intérieur. Donc, ça, c'est bon. Donc là, j'aurai bien mes 2 mm supplémentaires. Et je vais mettre une valeur de 24. Voici. Je valide. Et enfin, on va faire un bord tombé ici. Ce bord tombé, ce dernier bord tombé, il est à 16 mm. Alors, bord tombé. On choisit l'arrête. Et on va mettre une cote de 16. On est bien à 90 degrés. Voilà. Et on valide. Donc, on a fait une bonne partie des plis. Alors, il faudrait, pour être correct et travailler avec un peu plus de rigueur, il faudrait essayer de nommer les plis. De manière à pouvoir facilement s'y retrouver si on a besoin de retoucher ça. Alors, on va continuer. Maintenant, on va réaliser l'enlèvement de matière qui est ici. Qu'on retrouve également là. Alors, on a un antraxe de 32. On a un diamètre 24. Et une cote de 25. Donc, c'est parti. On va donc à nouveau s'appuyer sur cette face. Esquisse. Normal à la face. Alors, regardons bien comment c'est situé. Ok. On va donc créer ici un diamètre 24. Ce qu'on peut faire, c'est créer une ligne de construction passant par le point central. On peut en créer une deuxième. Donc, passant par le point qui est ici. On peut également créer une symétrie. Donc, on va prendre cette ligne, ce point et ce point. Alors, qu'est-ce que ça produit comme effet ? Tout simplement, ça place les points de fixation des moteurs à un antraxe correct. Alors, on va maintenant coter les diamètes. Donc, c'est du diamètre 24 de diamètre 3,5 avec un antraxe de 32. 24. Donc là, on peut carrément faire les trous. Donc là, j'aurais pu faire la symétrie aussi de ça. Donc, symétrie. Clac. Le perçage. Alors, pas comme ça, mais avec cet outil là. Je prends l'axe. Ce cercle. Voilà. Donc, il faut bien comprendre la différence entre ces deux fonctions. Ça, c'est pour créer une symétrie sur des entités déjà existantes. Ça, c'est pour dupliquer une entité par symétrie, par miroir. Alors, je cote le diamètre 3,5. Alors, l'avantage en faisant comme ça, c'est que mon deuxième cercle est associé. Il me reste à mettre mes deux codes de position. Donc, j'ai une cote de 25 et une cote de 22. Donc, 25 verticalement. Donc, je cote par rapport à la base. Et en profondeur, en largeur, 22. Voilà. Je n'ai pas mis l'entre-axe qui est de 32. Donc, je prends bien. Alors, je peux coter directement cette ligne. Ça marche aussi. 32. On va faire l'enlèvement de matière à travers tout. Donc, ça va découper également l'intérieur de la pièce qui est là. Donc, extrusion. Solide. Retirer. Et on va mettre à travers tout. Et on valide. Voilà. Donc, ma pièce se crée petit à petit. Donc, là, ça commence à être un petit peu ressemblant. Ensuite. Alors, on va voir une petite particularité. Si je veux rajouter la petite pâte qui est là. On va voir qu'on ne va pas pouvoir le faire directement. Alors, avant de faire rajouter la pâte, il va falloir qu'on fasse l'enlèvement de matière, l'encochage qui est là. Il va falloir qu'on enlève de la matière. D'abord. Ici et là. Donc, en respectant les codes qui sont sur ce secteur-là. Donc, on va faire déjà cet élément-là. Le 20, là. Avec un entraxe de 12. Enfin, une position de 12. Donc, pour cela, on va se mettre en partie inférieure. Je me prends cette face. Je crée une esquisse. Je me mets normal à cette face. Clic droit. Ensuite, je vais créer. Alors. Je vais créer, par exemple, un segment. Je crée mon segment. Et là, je reviens. Et là, je peux créer directement mon cercle. Alors, soit je fais comme ça. Mais mes tangents ne vont pas se créer. Sinon, je peux faire un arc tangent. Donc là, je prends la partie qui est là. Et il va être vraiment tangent dès le départ. Et je crée mon entité. Je peux fermer l'entité qui est là, qui va être découpée. Bien. Donc, le profil est aligné sur la partie centrale qui est là. Donc, on peut créer une ligne de construction pour éviter de recoter. Je prends le centre. Donc là, ma ligne n'est pas forcément droite. Je la sélectionne. Et je peux créer une contrainte horizontale. Voilà. Ensuite, on va coter. Donc là, on a une largeur de 10. Et une cote de position de 12. Donc, cotation. Alors, soit je cote ça ou le rayon. Cote de position de 12. Donc là, je peux me mettre au centre. Là, j'ai 12. Alors, qu'est-ce qu'il me manque ? Là, je vois que mon entité n'est pas ajustée. Alors, ce que je peux faire, c'est sélectionner le point l'arrête. Et là, je vais créer une contrainte de coïncidence. Même chose ici. Voilà. Donc là, mes points n'étaient pas bien accrochés sur ma génératrice. Donc là, on voit que toutes les entités sont noires. Ça veut dire que je suis totalement contraint. On va en profiter pour réaliser l'encoche qui est là. Donc, s'il n'encoche de 10 par 4, on va enlever la même valeur d'extrusion. Donc là, je prends bien. Alors, s'il veut bien le prendre, il ne veut pas le prendre. Ce n'est pas grave. On va le mettre comme ça dans l'immédiat. Et ensuite, on va sélectionner. Je désactive la fonction. Je sélectionne le point. Je prends le deuxième point. Alors, s'il veut bien me le prendre. Parfois un petit peu capricieux. Voilà. Donc là, j'ai bien mis mes éléments. J'ai donc une cote de 10 et de 4. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire mon enlèvement de matière. Donc, je fais retirer. J'enlève de la matière sur quelle épaisseur ? Sur une épaisseur de 5. Voilà. Je valide. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir réaliser plusieurs choses. Donc, ce que j'ai oublié de faire, c'est les trous quand même. Ensuite, je vais réaliser la petite patte qui est là. Donc, je peux ajouter. Donc là, on peut revenir en arrière, faire un clic droit, modifier. J'en profite. Quand je suis là, pour faire les entraxes des trous qui sont là. Donc, ces deux trous-là, ce sont ces trous qui sont ici. 3, 5, 8, 28. Donc, soit je l'ai fait par des points jusqu'à une fonction après, ou alors je peux carrément les modéliser. Donc là, je fais une ligne de construction. Je vais m'appuyer sur ce centre. Je fais comme tout à l'heure, c'est-à-dire, mes entités et mon entité étant créées. Je vais faire une symétrie entre ce plan, ce point et ce point. Je vais faire deux cercles. J'en fais un. Je recrée une symétrie entre ça et ce cercle. Alors, oui, je fais la même erreur que tout à l'heure. Ce n'est pas cette symétrie-là, mais c'est bien celle-ci. Je sélectionne mon plan de symétrie et je sélectionne ma génératrice, mon cercle. Je vais créer donc ma cote de diamètre. On a dit 3,5 et en entre-axe, on a du 28. C'est ça. Alors, est-ce que je vais vraiment être centré ? Parce que là, j'ai une cote de position de 8. On va voir. 28. Je valide. Alors, si je mets une cote là, qu'est-ce qu'il va me dire ? Je ne suis pas tout à fait... J'ai 8,88. Donc, peut-être qu'il ne faut pas que je le centre, en réalité. Si je respecte... C'est quand même étonnant, ça. Ou alors, il y a une petite erreur. Oui, à mon avis, ça doit plutôt être centré. Donc là, je pense que cette cote-là est erronée. Voilà. Donc, on va laisser ça dans l'état. Ça me paraît mieux. OK. Et là, on va donc valider. Et normalement, voilà, notre enlèvement de matière. Alors là, je ne l'ai pas fait. Ah oui, c'est parce que je ne l'ai pas fait totalement. Ah oui. Donc là, je ne peux pas faire ça dans la même extrusion. Parce que sinon, je vais percer, je vais enlever de la matière ici. Donc ça, c'est une erreur. Bon. On va modifier. Je vais enlever mes perçages. Erreur. Voilà. Donc ça, ce n'est pas à faire. On le fera après. On peut le faire d'ailleurs maintenant. Je vais donc m'appuyer sur le même plan. Esquisse. Et je refais ce que je viens de faire. Je m'appuie sur l'arête. Enfin, sur le point de centre. Je crée à nouveau une ligne de construction. Comme ceci. Je vais faire une symétrie. Alors, je peux faire mes cercles tout de suite. Hop. Je fais un cercle là. Et ensuite, je vais faire un cercle symétrique. Donc je prends symétrie. Je prends mon axe. Mon cercle. Je vais le coter. Donc 3, 5. Et on a dit tout à l'heure. 28. Voilà. Et là, on va pouvoir faire notre enlèvement de matière. On va retirer. Et on va faire. Hop. Alors, attention. On ne va pas tout percer. Oui, si on peut tout percer. À travers tout. Voilà. Donc là, on est bien. Voilà. Ça prend forme. On y est presque. Il va nous rester à faire cette fameuse pâte. Et c'est là que je vais vous montrer que la pâte, on ne va pas pouvoir la faire. Si je la fais directement ici, vous allez voir que ça ne se passe pas bien. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser le déplier de la pièce. Et on va le faire. Et on va le faire à l'intérieur de se déplier. Donc pour cela, on va se mettre sur cette esquisse. On va créer une esquisse. On va créer une esquisse. Et cette esquisse, on va créer donc ce petit profil. Donc là, on est à 8,6 du bord. Donc on a en réalité, rayon de 8. Donc on a une découpe de 2 ici. Donc il y a une solution qui consisterait à faire une entité située à 2 ici. Alors, on va valider et on va mettre 2. Voilà. Et on va ajuster, en fin de compte, la matière, la longueur à ce niveau-là. Donc on va sélectionner le point, l'arrête. On va créer une contrainte, coïncidence. Même chose ici. Voilà. On va ensuite créer le diamètre 8 intérieur. On cote. Cotation, diamètre 8. Alors, attention, on est toujours dans la zone de déplier. Donc il faut rester dedans. Diamètre 8. Et là, on va faire donc extrusion. Alors, on va extruder. Alors, c'est normal. Là, j'ai fait juste la jonction, mais je n'ai pas mis d'arrête. Donc attention, je ferme mon extrusion, puisque là, elle n'est pas correcte. Il faut absolument que je modifie cette entité-là, cette esquisse, et que je ferme bien mon profil. Sinon, on shape ne peut pas me générer l'épaisseur. Ensuite, on va créer une extrusion. Voilà. Voilà. Et on va valider. Valider. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Bien. Donc là, l'opération ne s'est pas bien déroulée. Je pense que je n'ai pas dû faire attention. Voilà. Donc, ça s'était marqué retirer. Au niveau de l'extrusion, il faut bien faire ajouter, évidemment, la matière. Voilà. Donc là, on a ajouté le pli. Et on voit que sur la zone dépliée, on a bien notre profil qui apparaît tout d'un coup sur la zone pliée. Voilà. Parfait. Donc ça, c'est bon. Alors, il nous reste... Il va nous rester les congés à réaliser. Alors, il va nous rester également, il ne faut pas l'oublier, la partie arrière ici, qui est un petit peu compliquée, puisqu'on va avoir un bord qui se relève et qui va venir épouser, avec un petit jeu, le profil qui a été plié ici, avec les deux plis. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un bord relevé. Et là, on a une cote de 17.4. On va mettre un petit peu moins. Et on va faire comme pour la petite patte ici. Comme on est sur un bord plié, on va aller faire les modifications sur la partie développée. Donc, en largeur, on a... Oui, la valeur va être donnée par la petite encoche ici. Donc ici, je vais donc sélectionner cet élément là. Je vais faire un bord tombé. On va faire un bord tombé de 15. Et on va se mettre, attention... Voilà, donc là ici, il faut que ça épouse l'intérieur. Donc, on va se mettre ici le pli, enfin l'élément ici de référence à l'extérieur. Parfait. Je valide. Si on revient sur le profil qui est là, on retrouve notre pli ici. Et on va devoir donc... Vous voyez le point qui est là, que je matérialise, on le retrouve ici. Donc, on va avoir une montée, un décalage. On va avoir une petite forme qui ressemble à ça. Donc, on va se mettre dans la même situation. Voilà. Donc, je vais choisir cette face comme étant face d'esquisse. Plan d'esquisse. On va se mettre normal. Et ensuite, on va créer un profil. Qui va ressembler à quelque chose comme ça. Donc, on va coter tous ces éléments-là. Alors, latéralement ici, on va avoir une cote. Donc, cette cote va devoir s'ajuster à la partie intérieure de notre élément qui est ici. Alors, on va y aller un petit peu par tâtonnement. Alors, peut-être qu'en mesurant... Alors, je vais fermer. Je vais venir mesurer cette cote. Alors, cette distance. Alors, il me met une cote distance parallèle de 38. Donc, on va essayer de mettre cette cote à 38. On va voir ce que ça donne. Modifier. Donc, si je cote ça à 38. Voilà. Ensuite, on a une cote de 17,4. Donc là, c'est pareil. Mais attention, on a un pli. Donc, on va essayer de la coter ici. Alors, ça risque de ne pas être tout à fait juste. Là, on est bien. Il va rester la cote de hauteur ici. Donc, la cote de hauteur et la cote de largeur totale. Donc, pour la cote de largeur totale, on va faire comme tout à l'heure. Je vais prendre cette arête et celle-ci. Il me dit 60. Bon. Après, je vais pouvoir ajuster éventuellement avec le jeu. 60 ici. Et je vais essayer de mesurer la cote qu'il y a par rapport à ça. Et là. Et là, j'ai 30. Ok. Donc là, je vais coter. Je vais revenir sur mon esquisse. Modifier. Je vais mettre une cote de 30. Donc là, ça va être hyper ajusté. Mais après, on pourra mettre un peu de jeu. 30. Et là, je vais mettre une cote de 60. 60. Et il va me rester cette cote. Ah là, j'ai une cote de 30. 3,9. Bon. Je vais essayer de mettre... 33,9. Alors. Euh... Là, je vais avoir des rayons intérieurs de 2. Alors. Hop. Je fais mes rayons. Ici, je vais mettre du 2. Voilà. Comme ceci. Et si je regarde. Voilà. Bon. Là, ça semble être correct. Maintenant, on va voir ce que ça donne. On va faire donc. Extrusion. Donc là. Euh... Alors. Attention. Il faut que je pense à fermer mon esquisse. Je ne l'ai pas fait encore. Donc. Attention à ça. Je vais rééditer. Modifier. Fermer mon esquisse. Alors. Est-ce que je l'ai fermé ? Oui, je l'ai fermé. C'est bizarre. Donc. Je recommence. Extrusion. Ajouter. Alors. A priori, non. Mon entité n'est pas créée. Modifier. Donc. Je fais bien ma ligne. Entre ça et ça. Et ça. Et ça. Voilà. Donc là. Ça crée bien mon volume. Enfin. Ma surface fermée. Je vais donc ajouter. Ajouter. Cette partie-là. Et là. Attention. Je l'ajoute. Et je valide. Alors. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors. Il semble que le fait de mettre des cotes. Vraiment. Vraiment. Ajusté. Pose problème. On va mettre un petit peu de jeu. Donc. Ici. Je vais mettre. 38. Je vais mettre 38,1. Un dixième de jeu. Ici. Je vais réduire à 59,9. Et ici. Je vais réduire à. 29,9. Voici. Clac. Ah. Voilà. Là. Ça passe. Donc là. J'ai matérialisé un tout petit peu de jeu autour. Un dixième. Ici. Là. Et là. De manière à ce que ça puisse passer. Donc. On retrouve bien. Notre profil. Correct. Et là. On a notre petit jeu. Qui permet de faire le rabattement. De toute la partie. Tôle. Voilà. Donc. Il va nous rester les congés. Et la symétrie. A réaliser. Donc. On va faire les congés d'abord. Pour ensuite faire la symétrie. Bien. Donc. On va réaliser nos congés. On va regarder. Ce qu'on a. Alors. On a. Des R2. Ici. Là. Il y a des rayons. Et on a également. Un. R8. Ici. Donc. On va commencer. Par. Le R8. Donc. Congé. On va sélectionner l'arête. La valeur du congé. 8. Et on valide. Voilà. Pour le premier. Et on continue. Congé. Donc. Là. Ça va être du 2. On va sélectionner nos arrêtes. Donc. Au niveau des arrêtes. On va avoir celle-ci. 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 Les petites arrêtes. Qui sont là. Parfait. Celle-ci. Voilà. Et là. On est. Pas mal. Alors. Il manque une encore là. Et on valide. On va maintenant réaliser. Là. Le miroir. Donc. Pour réaliser le miroir de ma pièce. On va donc utiliser la fonction miroir. On va sélectionner un plan. Donc. On va prendre. Le plan. Right. Alors. Plan de symétrie. C'est bien le right. Entité à symétriser. C'est parte 1. Voilà. Je valide. Alors. Ce que j'ai oublié de faire. C'est la fusion. Donc. Au niveau du miroir. Modifier. Il faut penser à fusionner. Donc là. Ce n'est pas un nouveau. C'est ajouter. Voilà. Fusionner avec tous. On valide. Voilà. On peut s'amuser à cacher nos plans. Pour avoir une meilleure vision de la pièce finie. Voilà. Donc la petite pièce qui n'est pas si simple que ça. Est terminée. On a. On a. Également. Le développé. Zoomer au mieux. Afficher la normale. Donc. On voit bien le développé de la pièce. Avec toutes les zones de plis. Les zones de découpe. Voilà. Donc. Une fois que ce travail est terminé. On va pouvoir passer. À la mise. À l'exportation du DXF. Par exemple. Et ensuite on fera la mise en plan de la pièce. Voilà. C'est terminé. A.